bonjour et bienvenue sur netprof.fr dans cette vidéo on va faire quelques travaux pratiques relatifs à l'authentification dans le protocole de routage dynamique RIP dans sa version 2 puisque la version 1 ne permet pas de faire l'authentification alors on vous donne une machine qui est connectée à un réseau d'accord tout simplement on vous demande de trouver les réseaux IP existants et la topologie du réseau j'ai une machine qui est connectée à un switch c'est tout ce que j'ai je n'ai aucune information sur tout ce qui est connecté à ce switch et je veux découvrir les réseaux IP et la topologie du réseau comment va-t-on procéder ? alors une idée serait d'utiliser un sniffer comme par exemple Wireshark qui est un logiciel qui capture les drames d'accord ? donc je vais essayer de capturer les drames qui circulent sur le réseau pour découvrir les réseaux IP existants et les routeurs donc j'ai déjà démarré Wireshark je vais actualiser je vais en bas alors qu'est-ce que je vois ? je vois qu'il y a des messages RIP version 2 par exemple voici un message RIP qui est envoyé par 192.168.1.1 alors c'est un réseau qui envoie les messages RIP c'est sûrement un routeur n'est-ce pas ? qui est configuré de la sorte donc ce routeur donc il existe déjà un routeur qui a l'adresse IP 192.168.1.1 d'accord ? et qu'est-ce qu'il dit ce routeur ? donc il dit qu'il connaît un réseau 192.168.55.0 avec la métrique 1 ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce réseau est directement attaché à ce routeur n'est-ce pas ? puisqu'il me faut un seul pas 1 pour atteindre ce réseau donc je sais déjà que je suis connecté au réseau 192.168.1.0 sur lequel existe un routeur qui est .1.1 et attaché à ce routeur le réseau 192.168.55.0 donc je peux commencer à dessiner mon réseau d'accord ? donc je connais qu'il existe un routeur qui a l'adresse IP 192.168.1.1 qui envoie des messages RIP et qui est en train d'annoncer le réseau .55 d'accord ? avec la métrique qui vaut 1 il me faut un seul pour atteindre ce réseau d'accord ? je vais continuer l'analyse des messages RIP alors je vois ici qu'il y a un autre routeur c'est 192.168.1.2 toujours sur le même réseau local et qu'est-ce qu'il dit ce routeur ? il dit qu'il connaît deux réseaux le 192.168.111 avec la métrique 1 donc ce réseau est directement attaché à ce routeur le routeur .2 d'accord ? et il connaît un autre réseau qui est le 192.168.222 mais cette fois-ci avec la métrique 2 ça veut dire que ce réseau n'est pas directement connecté à ce routeur mais il est derrière un autre routeur d'accord ? il nous faut deux pas deux sauts donc si je vais dessiner ce routeur je vous rappelle que le routeur à l'adresse IP 182.168.1.2 il existe toujours sur mon réseau local donc ça va donner quelque chose comme ça ça c'est le routeur R2 il connaît on a dit deux réseaux le 111 avec la métrique 1 et il annonce aussi un autre réseau le 222 qui est derrière un autre routeur un autre routeur pourquoi ? parce qu'on a vu que la métrique vaut 2 c'est à dire qu'il faut AR1 deux sauts premier saut et puis deuxième saut pour atteindre le réseau 222 et bien vous voyez comment en utilisant un sniffer on peut découvrir un peu les réseaux existants et la topologie du réseau d'accord on va continuer alors on vous dit quelle est la passerelle du routeur 192.168.1.1 c'est à dire le routeur R1 vers le réseau 192.168.222 donc si je reviens ici quelle est la passerelle du routeur R1 pour atteindre le réseau 222 bien sûr pour R1 doit passer par R2 pour atteindre le réseau 222 donc question facile la réponse c'est R2 je dois passer par R2 pour arriver à 222 et puis pourquoi on me pose cette question alors là on nous demande en ajoutant un routeur au réseau changer cette passerelle A je veux je veux perturber le réseau comment ça je vais ajouter quelque chose ici un routeur à notre réseau local de telle façon à ce que R1 pense que le réseau 222 n'est pas joignable à travers R2 mais à travers ce nouveau routeur qui est R4 d'accord alors ici au niveau de GNS3 il est où GNS3 voilà donc je vais ajouter un routeur d'accord et dans ce routeur je vais prétendre que je connais le réseau 222 donc on va ajouter un routeur R4 donc j'imagine que je suis un hacker je vais connecter un routeur à mon réseau local d'accord je vais prendre un switch ici et connaître et connecter l'autre interface du routeur on va démarrer ensemble le routeur allez-y et je vais prétendre que je connais le réseau 222 et comme je vais envoyer des messages RIP pour en annonçant le réseau 222 donc R1 il va croire que j'ai une route au réseau 222 avec la métrique 1 qui est meilleure que la route annoncée par R2 puisque R2 annonce le réseau 222 avec la métrique 2 n'est-ce pas et moi R5 je vais annoncer cette même route ce même réseau avec la métrique 1 puisque je suis directement connecté au réseau local d'accord donc au niveau du routeur R5 c'est pas la voiture R5 alors enable donc conf T l'interface 0 sur 0 qui est connecté au réseau local voici l'interface 0 sur 0 on va afficher les interfaces il refuse d'afficher ces interfaces d'accord en tout cas au niveau de l'interface 0 sur 0 je vais donner une adresse IP qui appartient au réseau 1 donc IP adresse 182 168 .1 déjà .1 .1 sur R1 .1 .2 sur R2 donc je vais prendre par exemple .1 .3 255 255 255 0 non-shot pour activer l'interface pardon et puis au niveau de l'interface 0 sur 1 alors c'est ici que je vais configurer le réseau 192 168 .222 .1 par exemple 255 255 0 non-shot et puis et puis je vais annoncer ces réseaux par le protocole RIP version 2 je connais le réseau 192 168 .1 .0 ainsi que le point 222 222 d'accord et là donc mon routeur R5 va commencer à envoyer des messages RIP le routeur R1 donc je peux vérifier actualiser je vais essayer de capturer des messages RIP du routeur R5 qui a l'adresse IP.3 regardez il dit je connais le réseau 222 avec la métrique et donc là si on va voir la table du routage du routeur R1 je vous rappelle que R1 avait qu'en passerelle le routeur R2 pour aller à 222 maintenant si je fais SHOW IP ROUT alors il va au réseau 222 à travers mon nouveau routeur R5 qui a la métrique 1 pour cette route d'accord ainsi qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai perturbé le réseau et donc tout le trafic qui va vers le réseau 222 arrive maintenant au réseau R5 donc on a cassé la sécurité des messages RIP d'accord d'où la question de protéger de protéger le RIP des deux routeurs R1 et R2 et on va tester ça ça veut dire quoi ça veut dire on va faire de l'authentification entre les deux routeurs R1 et R2 de telle façon à ce que R1 ne reçoit plus les messages de protocole RIP qui arrivent du routeur R5 d'accord donc on va configurer une authentification entre R1 et R2 donc je vais aller au niveau du routeur R1 comment configurer le RIP donc on va commencer par Keychain on va appeler ça mot de passe par exemple MDP donc ce mot premier mot de passe Key1 KeyString on va appeler ça par exemple Cisco ok et puis qu'est-ce qu'on configure c'est tout donc maintenant on doit aller au niveau de l'interface qui va générer et recevoir les messages RIP qui est l'interface 0 sur 0 que je veux sécuriser et je vais écrire IP RIP authentification le mode MD5 par exemple et puis le Keychain qui s'appelle MDP mot de passe et on va faire la même chose sur le rotor R2 conft keychain donc MDP key1 donc keystring on a dit Cisco d'accord puis on va aller au niveau de l'interface internet 0 sur 0 IP hyperrip authentification le mode c'est MD5 d'accord et puis keychain c'est MDP voilà donc j'ai configuré l'authentification entre R1 et R2 je vais au niveau je vais au niveau du routeur R1 et je vais faire clear IP route étoile donc pour recalculer les routes de nouveau d'accord et donc je vais faire show IP route maintenant j'espère trouver que la route vers le 222 c'est bien le routeur R2 et pas le routeur R5 show IP route alors la route n'est pas encore arrivée on attend un peu pendant ce temps on peut faire debug IP rip event par exemple on va voir un peu ce qui se passe d'accord je pense à n-debug all il a regardé ignored donc il a ignoré un paquet rip qui vient du routeur R5 pourquoi invalid authentication donc le routeur R5 continue à envoyer les messages rip mais le routeur R1 refuse et ignore ces paquets pourquoi parce que il n'y a pas d'authentification dans ces messages rip et donc par conséquence il va accepter seulement les messageries provenant du routeur R2 et maintenant j'espère pas encore alors je vais faire clear ip route étoile et donc maintenant ici voilà pour arriver à 2.22 je dois passer par le routeur R2 qui a la métrique 2 pour cette route et donc le routeur R1 va ignorer les messages envoyés par le routeur R5 d'accord il est où j'ai une histoire pardon donc donc R1 va ignorer les messages envoyés par R5 pourquoi parce qu'il demande l'authentification dans les messages rip on peut voir ensemble les messages rip échangés entre R1 et R2 R5 continue à envoyer les messages qui sont ignorés d'accord mais maintenant R1 et R2 alors on peut voir qu'il y a de l'authentification et voici le mot de passe Cisco crypté par la fonction de HHMD5 d'accord donc c'est quelque chose qui ne ressemble pas au mot Cisco voici donc le but de cet exercice c'était de voir comment on peut sécuriser la communication entre deux routeurs qui utilisent le protocole RIP dans sa version 2 grâce à l'authentification ok et on a testé ça et on a vu comment en utilisant un routeur qui est étranger au réseau donc on peut falsifier les routes au niveau d'un routeur existant je vous remercie pour votre attention merci et au revoir